Hello YouTube ! J'espère que vous allez bien et je sais ce que vous vous dites mais Marie qu'est ce que tu fais là ? Qu'est ce que tu fais sur YouTube ? Excellente question, moi même je suis pas très très sûre. Je vous explique le pourquoi du comment avant de me présenter. Vous savez peut-être que je suis sur les réseaux sociaux, je suis très active sur Instagram, sur TikTok et avant j'avais un blog où je partageais du coup mes avis livresques sauf que depuis quelques mois par manque de temps je n'ai pas pu alimenter mon blog. Depuis quelques temps j'ai eu plus aussi l'occasion de faire des stories parlées où je partage mes avis livresques alors que c'était quelque chose que j'adorais sur Instagram parce qu'il y avait un vrai échange en fait entre vous et moi j'avais l'impression qu'on était plus des amis qui papotaient que... Bref vous avez compris l'idée sauf que je n'ai plus le temps de faire ça. Du coup j'ai cherché un autre moyen de continuer à partager des avis livresques qui seraient un petit peu plus approfondis que les photos Instagram où on est limité en nombre de caractères, enfin tu connais. Et j'ai pensé à YouTube. J'ai pensé à YouTube et là je sais aussi ce que vous vous dites. Donc Marie concrètement tu n'as pas le temps de te poser cinq minutes pour faire des vidéos parlées, tu n'as pas le temps de te poser cinq minutes pour écrire un article mais tu veux nous faire croire que tu vas réussir à trouver des idées, du temps pour faire la vidéo, pour monter la vidéo, pour exporter la vidéo et pour la promouvoir. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique et je suis bien d'accord avec vous mais j'ai quand même envie de tester YouTube parce que je suis en admiration totale devant les personnes qui ont une chaîne notamment sur le booktube français. On a des personnes incroyables qui font du contenu de qualité. Elles m'inspirent énormément et récemment il y a mes amis Nana et Maé qui ont aussi lancé leur chaîne YouTube et j'adore regarder leurs vidéos. J'aime beaucoup l'échange en fait que ça crée entre les personnes qui regardent, les personnes qui tournent la vidéo, les idées, les recommandations livresques qu'on s'échange. Du coup j'avais trop envie de tenter. On verra ce que ça donne parce que j'ai beaucoup d'idées ça c'est sûr mais par contre je n'ai absolument pas le moyen, les moyens pardon, de les mettre en place. Sinon c'est trop simple. C'est à dire que là j'ai pas du tout le matos et j'ai pas du tout les compétences. J'ai jamais ouvert un logiciel de montage de ma vie. Ça promet pour la suite de cette aventure sur YouTube. Là j'ai mis plein de livres empilés les uns sur les autres. À tout moment ça se casse la figure. Mon téléphone s'explose au sol, c'est génial. Je filme donc avec mon téléphone. J'ai pas de micro, j'ai pas de caméra. J'espère que le son sera bon. J'espère que la vidéo sera bonne. La vidéo à la limite, si vous voyez pas trop ma tête, c'est pas catastrophique. C'est plus le son quoi. J'espère que ça ne grésille pas. Et j'espère que la vidéo vous plaira quand même. Voilà pour cette introduction qui était beaucoup trop longue du pourquoi, du comment de Marie. Voilà. Voilà. Passons à la petite présentation parce qu'à la base cette vidéo est faite pour ça, pour la présentation. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marie, j'ai 27 ans, bientôt 28. Je suis sur les réseaux sociaux sur le pseudo Muffin & Books, comme ici sur YouTube. Je suis une grosse drama queen. Je suis une grosse fangirl. Je vis pour les livres. Je lis énormément. Je suis aussi libraire et autrice. J'ai écrit La carte des confins qui est sortie chez PKJ. C'est une série en deux tomes. Je ne sais pas si vous la voyez là d'ailleurs dans l'angle. J'ai une petite étagère. Ça fait très narcissique, mais j'ai mis mes bébés en avant. Et du coup, j'ai trop trop hâte de partager mes avis livresques avec vous, mes coups de cœur, mes déceptions, mes petits coups de folie parce que ça m'arrive assez régulièrement. C'est aussi possible que mes vidéos partent dans tous les sens, un peu comme celle-ci est en train de le faire d'ailleurs maintenant que j'y pense, parce que vous le savez si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai tendance à dire tout ce qui me passe par la tête et parfois ça ne vole pas très très haut. Mais bon voilà, j'espère qu'on aura quand même l'occasion d'échanger. J'espère que les vidéos vous plairont. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez envie de voir des choses particulières parce que moi je sais que je vais partager mes avis livresques, ça c'est sûr. Mais si vous avez envie que je parle plus de mon travail de libraire ou de mon activité d'autrice, voilà, n'hésitez pas à me dire. Ça peut être très intéressant aussi. J'espère que je vais arriver à monter cette vidéo. J'espère que je vais arriver à l'exporter. Enfin bref, j'espère que voilà, que je parle pas dans le vide et que vous allez arriver à voir cette vidéo un jour. Et en attendant... Ah oui, non attendez. En général sur YouTube tu finis en disant abonnez-vous, mettez un pouce, lâchez un com, vous faites comme vous voulez en vrai bien sûr. Mais ça me ferait très très plaisir de savoir que vous avez regardé cette vidéo. Une petite preuve de votre soutien, ça me ferait vraiment super super chaud au cœur. Et voilà, cette fois-ci j'ai fini mon petit blabla d'introduction. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. Bye.